Je vais manger comme Linda Sun Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais manger comme Linda Sun Linda Sun, si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse canadienne qui partage sa vie à travers des vlogs et son mode de vie c'est globalement faire du sport, du fitness et manger sainement mais aussi beaucoup se faire plaisir avec l'alimentation Moi j'adore ses vidéos, j'adore les messages qu'elle fait passer parce qu'à travers ses vlogs elle mange vraiment de tout elle mange pas mal en extérieur, elle mange des frites comme du poulet avec des légumes vraiment elle dédiabolise beaucoup la nourriture un peu comme moi je le fais donc si vous aimez ce genre de vlog et bien je vous invite à aller voir sa chaîne si jamais vous ne connaissez pas en plus ça vous permettra d'améliorer votre compréhension orale en anglais en tout cas moi j'aime beaucoup les messages qu'elle fait passer à travers ses vlogs et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de manger comme elle du coup j'ai déjà filmé le petit déj ce matin au réveil vous verrez que je ne suis pas maquillée pendant le petit déj donc je vous montre ça tout de suite pour le petit déjeuner elle se fait un baked oats je sais pas si baked oats et porridge c'est pareil si vous savez dites le moi en commentaire donc je verse des flocons d'avoine dans un bol je rajoute un peu d'eau et je fais cuire 1 minute, 1 minute 30 au micro-ondes ensuite je rajoute une scoop de whey à la vanille et je mélange bien en topping elle met des fruits rouges et une bonne cuillère à café de beurre de cacahuète mais vu que je n'aime pas ça je mets de la purée de noix de cajou à la place et ça vous étonnera peut-être mais c'est la première fois de ma vie que je mange un porridge enfin si c'est bien un porridge donc du coup première fois que je mange je suppose que c'est un porridge enfin je pense que baked oats et porridge c'est la même chose dites moi en commentaire s'il y a une différence parce que moi je ne trouve pas on va dire que c'est un porridge c'est la première fois que je mange ça j'en ai jamais mangé avant parce que ça me faisait tout simplement pas envie et bien je suis très agréablement surprise c'est super bon et c'est sûr que je me referais ça et surtout des versions au chocolat je pense que ça peut être une euturie donc je valide son petit déj et maintenant je vais me maquiller et faire l'intro de la vidéo ouais en fait si j'attends d'avoir fini le petit déj pour me maquiller et faire l'intro c'est tout simplement parce que je me brosse les dents après manger et bah se brosser les dents quand on est maquillé enfin perso j'aime pas trop ça donc je préfère me brosser les dents avant me maquiller après et du coup faire ma petite intro c'est pour ça que voilà ce n'est pas dans l'ordre bon alors là je suis sur mon pc il est midi et quart et donc elle lindason en ce moment elle mange très très souvent à l'extérieur avec ses amis parce que elle a envie de profiter de la vie etc et puis elle a bien raison il y a beaucoup de vidéos où justement elle va manger ses fear foods donc la nourriture qu'elle a peur de manger parce qu'inconsciemment elle pense que ça va la faire grossir etc et c'est ce qu'elle partage beaucoup en ce moment dans ses vlogs elle commande beaucoup et elle mange beaucoup à l'extérieur justement pour se réapproprier la nourriture qu'elle s'interdisait enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai compris en regardant un petit peu ses vidéos donc moi les repas dont je m'inspire c'est les repas de sa vidéo how to get your perfect body and life what I eat how I am healing and accepting my new body donc elle avait posté le 3 décembre et j'ai bien envie de me faire un burger au poulet elle va commander dans un restaurant alors moi je n'ai pas envie de sortir donc je vais commander Uber Eats je vais voir s'il y a Angers on a un truc équivalent on a un burger au poulet donc on va prendre ça et avec je crois qu'elle se prend des espèces de fried chicken on va prendre juste ça bon c'est déjà pas mal je pense hop commander c'est parti donc du coup nous avons le burger au poulet qui ressemble à ce qu'il y a sur la photo donc c'est déjà un très bon point ensuite on a les petits fried chicken avec le ketchup et j'ai super faim je vais me régaler une tuerie ce burger le fromage est incroyable bon et bien je suis bon et bien je viens de finir mon burger j'ai laissé un morceau de poulet frit parce qu'il y avait plein de nerfs dedans j'aime pas ça de toute façon j'en pouvais plus bah là écoutez j'ai bien mangé j'irais bien faire une sieste mais je vais plutôt aller marcher histoire de me réveiller un peu parce que j'ai quand même un peu de boulot en plus il fait beau donc je vais en profiter avant qu'il se mette à pleuvoir parce qu'en ce moment avec le vent qu'il y a le temps il change tellement vite je ferai une petite marche tranquille et ça me permettra d'être plus productive pour le reste de la journée c'est parti heureusement que je suis partie marcher sinon je serais dans mon lit en mode food coma il était très très bon ce burger mais c'est vrai qu'encore on mange plus riche que d'habitude après niveau productivité c'est pas ouf enfin pour moi en tout cas donc la meilleure des choses c'est d'aller marcher pour se réveiller un peu accélérer la digestion et voilà en tout cas ça fait du bien alors pour le dîner j'ai choisi sa recette de couscous entre guillemets donc elle se fait de la semoule avec du poulet concombe, tomate cerise oui c'est pas du tout la saison mais voilà je vais le faire quand même et elle rajoute de la feta par dessus donc je vais faire ça j'ai pas de semoule à couscous par contre j'ai du boulgour je vais faire la même chose mais avec du boulgour donc c'est parti 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 bon et bien voilà j'ai mangé à peu près comme peut manger Linda Sun dans ses vlogs en tout cas j'adore cette fille j'adore le message qu'elle fait passer en fait elle est étudiante elle encourage les personnes à justement avoir un mode de vie un peu plus sain faire du sport bouger plus etc mais tout en profitant de la vie tout en kiffant la vie tout en se faisant plaisir et là en ce moment d'après ce que j'ai compris c'est que justement elle essaye de profiter un petit peu plus de la vie sortir un peu plus avec ses amis manger vraiment ce qui lui fait plaisir et moi justement c'est le message que j'essaye de vous faire passer au quotidien avant tout faut apprécier le processus faut vraiment faire ça par plaisir et non pas par contrainte faut pas que ce soit une souffrance il faut pas que ça vous handicap dans votre vie de tous les jours dans le sens qu'il faut pas que ça vous isole de vos amis faut pas que ça vous isole de vos proches et la santé mentale c'est quelque chose d'aussi important que votre santé physique voilà en tout cas bon je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez sa chaîne et pour celles qui ne connaissent pas sa chaîne franchement allez la voir ces vidéos donnent beaucoup faim parce que bah vu qu'elles mangent beaucoup à l'extérieur en général ces plats sont très 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 appétissants pour vous donner un retour sur cette journée en termes d'alimentation honnêtement je n'ai pas eu faim le petit aig était trop bon j'ai découvert le porridge et c'est sûr que je vais m'en refaire le seul moment de la journée où j'ai eu faim c'est lorsque j'ai commandé mon burger et que j'ai attendu la commande pendant une heure mais sinon j'ai absolument pas eu faim cet après-m j'ai absolument pas eu faim ce soir genre j'aurais pu aller au lit sans manger le burger franchement il m'a bien nu à l'estomac normal mais en tout cas le dîner était très très bon aussi la petite feta là sur la semoule avec les petites tomates c'était trop trop bon enfin bref voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu pour soutenir ma chaîne n'oubliez pas de mettre un like de mettre un commentaire et de vous abonner ça me ferait trop trop plaisir et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance